Je n'ai même pas besoin de l'annoncer, vous le connaissez très bien. Un avocat hors du commun qui est là pour vous défendre. Il s'agit de maître Fabrice Dividio. Bon. Alors. Oui, oui, je connais toujours mon nom, c'est bien, jusque-là. Fabrice, Fabrice ! Vous allez être déçus par mon discours, je vous préviens tout de suite. Parce que, est-ce que vous êtes déjà allé dans une cathédrale gothique ? Oui ! Moi aussi. Hier soir, il faut que je vous raconte quelque chose. Hier soir, j'étais à l'office de la Passion. Cet office de la Passion qui est un des trois offices des jours saints. Et qui est magnifique par son dépouillement. Et très très long office, au moment de cette grande prière universelle. Ma fille me demande de lever les yeux vers les cieux. Pour le coup, de lever les yeux vers ses voûtes. En fait, vers finalement le sommet de cette église gothique. Et pour y voir quoi, dans cette obscurité ? Pour y voir, les vitraux se refléter. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai découvert quelque chose hier soir. C'est qu'au fond, ce qu'on est, c'est exactement ça. Des bâtisseurs de cathédrales. Nous sommes des bâtisseurs de cathédrales. Et alors, vous savez, je vous raconte cette fable attribuée à Charles Péguy. Charles Péguy, sur la route de Chartres, rencontre trois bâtisseurs de pierres. Au premier, il demande, mais que fais-tu là, mon ami ? Il répond, mais enfin, tu le vois bien. Je taille des pierres. C'est difficile. J'ai mal au dos. Mais que veux-tu ? C'est ainsi. Au deuxième, il demande, mais que fais-tu ? Mais tu le vois bien. Je bâtis. Enfin, tu vois bien. Je taille des pierres. Mais pourquoi ? En fait, c'est difficile, mais ça me permet de gagner ma vie. Donc, c'est bien. Au troisième, il demande, mais que fais-tu ? Il répond, je bâtis une cathédrale. Et bien, voilà ce que nous sommes, mes amis. Nous sommes des bâtisseurs de cathédrales. Alors, évidemment, hier soir, avec ma fille, qui m'a donc invité à plonger mon regard, c'était intéressant parce qu'on a réalisé tous les deux, tout à coup, qu'au fond, bâtir une cathédrale, ça prenait du temps. Bâtir une cathédrale, ça prenait plusieurs siècles. Et que ceux qui avaient initié les travaux n'en avaient pas vu le résultat. Mais ils savaient qu'ils bâtissaient des cathédrales. Ils savaient qu'ils bâtissaient une cathédrale qui s'élevait à la gloire des cieux. Et bien, nous, c'est pareil. Aujourd'hui, finalement, on pourrait tenter de se dire, mais l'un dans l'autre, on ne voit pas ce que j'ai fait durant toute cette année et demie. Les résultats ne sont pas là. Non, ils ne sont peut-être pas là à vue d'homme. Ils ne sont sans doute pas là à la manière du bâtisseur qui initie un chantier. Mais on sait au bout du bout qu'on est là pour bâtir une cathédrale, la cathédrale de la liberté. On est là pour rebâtir, si je puis dire, une cathédrale de la fraternité. On est là pour bâtir cette cathédrale de l'égalité. Car enfin, on le sait aussi, Notre-Dame de Paris nous l'a tristement rappelé, que s'il faut des siècles pour bâtir une cathédrale, il faut un instant pour la détruire. Et qu'on fait les bâtisseurs du Moyen-Âge, lorsque les tempêtes et les événements venaient faire écrouler, partiellement ou totalement, leurs travaux, ils se remettaient à l'ouvrage. Car ils ne perdaient pas de vue le but qui était le leur. Eh bien, voici ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Ni plus ni moins. Nous sommes des bâtisseurs de cathédrales. Voilà ce que nous sommes. Lorsque, alors, lorsque, deuxième élément que je voulais partager avec vous, lorsque Florian m'a invité à venir, j'ai dit oui dans un mouvement de spontanéité, parce que c'est toujours une joie de me retrouver au milieu de vous. Mais, j'ai failli ne pas venir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, nous sommes ce que la liturgie appelle le grand et saint samedi. C'est le seul jour de l'année où depuis le vendredi soir, 21h en gros, jusqu'au samedi soir, à peu près même heure, on entre, les chrétiens entrent dans une assaise de la parole. Où ils entrent dans un grand silence. Dans ce silence, pour faire mémoire au départ, de cette mort, vous allez voir où je veux en venir, cette mort du Christ, ou cette mort, qu'on soit chrétien ou non, c'est quelque chose de similaire avec ce qu'on vit. Imaginez donc que les apôtres ont suivi ce prophète, ce Christ, qui peu importe, et à la fin de la fin, il est mort et enterré. Et ils sont allés vivre ce grand shabbat, ce silence du samedi. C'est l'espérance qui se trouve déçue, anéantie. Est-ce que ça n'est pas similaire à quelque chose de ce qu'on vit ? Combien d'entre vous ont peut-être mis leur espérance ça et là dans un candidat ? Combien d'entre vous ont espéré qu'un candidat franchisse le premier tour et s'en retrouve aujourd'hui un peu désespéré, parce que finalement, ça n'a pas été le cas, leur espérance a été déçue ? Eh bien voyez-vous, ce grand samedi du silence est devenu pour nous, après le troisième jour de la résurrection, le jour de l'attente. Nous savons aujourd'hui que finalement, ce samedi depuis au moins les pères de l'église, depuis le troisième siècle, est le samedi de l'attente. De l'attente du jour qui vient, de l'attente du matin qui vient, ce samedi n'est plus le samedi du silence qui fait mémoire et qui fait douleur, c'est le samedi de l'attente, de l'attente du jour nouveau, de l'attente du vient. Eh bien voyez-vous, cette mame à laquelle nous sommes conviés, je trouve que c'est beau ce symbole. Elle pourrait être manifestation anti-plein de choses d'ailleurs. On pourrait dire Macron, on pourrait dire mensonge, on pourrait dire McKinsey, le M il va bien dans ce gouvernement. Eh bien, le truc c'est que... Mais on pourrait aussi dire autre chose, que c'est une manifestation en l'attente du matin. Qu'au fond, on est là, pas d'abord pour dire non, mais on est là pour dire oui. Oui à une espérance nouvelle, oui parce qu'on sait que le mensonge n'a qu'un temps, parce qu'on sait que finalement la fraude n'a qu'un temps, parce qu'on sait que se dessine devant nous un espoir nouveau. Et alors, je ne m'en suis pas fait mystère, je vais voter Marine Le Pen, ma main ne tremblera absolument pas, sans aucun problème. Mais, on m'a dit mais finalement, vous êtes donc soutien, la presse cette semaine m'a dit, vous êtes soutien de Marine Le Pen. Et si vous voulez qu'elle perde l'élection, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais, je ne suis... Non, dis-moi, je ne suis pas soutien de Marine Le Pen. Vous savez de qui je suis le soutien ? Est-ce que vous savez ? Non. Florian ne se présente pas pour le coup. Non, non plus. Non. Ben laissez-moi répondre. Je suis votre soutien. C'est vous. Le seul soutien que moi je connais, c'est vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, je vous le répète et j'en termine, nous sommes, vous êtes, des bâtisseurs de cathédrales. Voilà pourquoi je vous soutiens. C'est vous que je continuerai de soutenir. Je me fiche bien de savoir qui emportera cette élection, pour être honnête. Je ferai ce que j'ai à faire. Mais le reste, du moment que vous serez là, je continuerai d'être là. Parce que mon seul soutien, le seul auquel j'accorde un soutien, c'est le peuple de France, et aucun autre. C'est tout, en fait. Alors, je vous l'ai dit, on va bâtir ensemble. On va la bâtir ensemble, cette cathédrale. Cette cathédrale qui traversera les années. Oui, ça va peut-être être dur, on n'en sait rien, peu importe. Mais on bâtira une cathédrale. On en bâtira une cathédrale dont je vous dévoilerai les plans, et on la travaillera ensemble, cette cathédrale, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Et laissez-moi vous le redire, encore et encore, cette manifestation, elle est d'abord une manifestation en l'attente du matin, et ce matin, c'est vous qui le portez. Merci, merci. Et bravo à Fabrice Division, une fois de plus, pour son message d'espoir. Cet appel à bâtir ensemble quelque chose de grand, pierre après pierre, avec amour. Cet appel à bâtir ensemble.